Salut les amis ! Comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va vraiment super bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau motovlog et pas des moindres les amis, pas des moindres. On va parler du permis A2, la nouvelle réforme qui a été passée le 1er mars 2020. Pas de soucis. Donc c'est une nouvelle réforme qui est passée et donc je souhaite vous en parler aujourd'hui pour vous donner mon propre avis. Si le permis A2 2020 est plus facile ou plus difficile. Bon bah tout d'abord, vu que la dernière fois on a quand même pas mal roulé, on va aller lui mettre un petit peu d'essence. Parce que là, c'est vrai qu'il y a la soif là. Bon normalement la qualité d'image devrait être un peu mieux parce que je suis avec l'Aero 4, le de l'Aero 3. Et je suis en Superview. Donc dites moi dans les commentaires ce que ça donne, mais normalement la Superview, comme le nom l'indique, une image avec un grand angle. Je tiens à remercier mes 134 abonnés. Merci beaucoup, je vous remercie normalement, ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à lâcher des commentaires d'ailleurs dans la vidéo pour me donner votre avis sur le permis A2. Si vous trouvez ça plus compliqué ou si vous trouvez ça bien, bien au contraire, moi je donnerai mon propre avis dans cette vidéo. Bon moi personnellement, il me reste plus qu'un an A2, et après je passe la passerelle A2 vers A. Donc voilà, pour taper sur un peu plus gros. Et ça je vous le filmerai bien sûr, ne vous inquiétez pas, ça va être vraiment sympathique. Allez, 98, 98. Tac, tac. Validé. Sans tiquer. Sans tiquer. Allez, on est bon. Allez, c'est parti. Pour cette nouvelle réforme, qu'est-ce qu'elle apporte ? Est-ce qu'elle apporte des choses bien ? Est-ce qu'elle apporte des choses inutiles ? Nous allons le découvrir dans cette vidéo, et si ce n'était pas encore déjà fait, n'hésitez pas à dropper votre petit like et votre petit abonnement. Ça me ferait un très grand plaisir, et ça me soutient, voilà. Tout simplement, ça me soutient. Qu'est-ce qu'il fait lui ? Repupe pas sur moi toi. D'ailleurs, avant toute chose, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, tous ceux qui veulent que je présente leur bécane ou quoi, qui sont dans le VAR. N'hésitez pas à me le dire, ça sera avec un grand plaisir. Et ça peut être un sujet de vidéo qui peut être vraiment sympathique, et changer un peu des motovlogs, il y aura aussi des délits d'observation également. Ah, il y a un truc que j'aimerais vous montrer, regardez. Interdit aux motos, et aux voitures qui font plus de 2 mètres de hauteur. Mais comment je m'en bats les... Oh my god ! Tu vois ça ? Ah mais ils ont cru quoi, eux ? Maintenant ils interdisent les ponts aux motos, mais c'est des malades ces mecs, c'est des malades. Sérieux quoi. Bon bah sans plus tarder les petits potes, on va aborder le sujet tout de suite. Alors, qu'est-ce qui a changé dans ce putain, dans cette putain de réforme 2020 ? Donc la réforme qui est passée, je répète, le 1er mars 2020. Et à la fin je donnerai mon avis, et après chaque épreuve je donnerai mon avis également. Salut à toi. On va commencer donc par le code. Si vous passez votre permis de voiture et que vous avez le code, votre code est valable 5 ans, d'accord ? Pour ça on est d'accord, il n'y a pas de soucis. C'est à dire qu'en gros si vous voulez passer le permis A2 comme moi j'ai fait, j'ai pas eu besoin de repasser le code, vu que j'avais déjà mon code de voiture. Mais maintenant, ils ont créé une nouvelle épreuve, qui est l'ETM. Donc l'ETM qu'est-ce que c'est ? C'est une épreuve de code, mais avec la réglementation à l'intérieur moto en fait. Vous n'êtes plus au volant d'une voiture quand vous passez votre code en moto, vous êtes au guidon d'une moto en fait, c'est ça le truc. Alors dans cette réforme A2, vous avez tout type de questions, comme je disais par rapport à la réglementation de la moto, des questions mécaniques, tout ce qui touche la moto. Un putain de truc qui va me taper dans le besoin, je ne sais pas si on a entendu. Vous avez toutes ces questions là, d'accord ? Donc maintenant je ne sais pas si vous avez passé votre code voiture, si ce code là est valable pour les permis moto A2, A etc. Je ne pense pas parce que maintenant ce n'est plus le même code. Avant c'était le cas. Après est-ce que c'est une pure connerie ? Pour moi, faire un code réglementation exprès moto, je trouve ça quand même bien. Parce que tu passes un permis moto, ce n'est pas pour être au volant d'une voiture en code quoi. C'est illogique. Donc sur ça, il y a un bon point qui est marqué. Les fiches orales, parlons-en de ces petites fiches orales. Elles sont supprimées. Les fiches orales, vous pouvez faire une croix dessus, elles sont supprimées. Et remplacées donc par l'ETM que je vous parlais depuis le début. En fait, les questions techniques, etc. sur les fiches orales vont tous être déplacées sur l'ETM. Pourquoi vous allez me dire, ne vous inquiétez pas, il y aura un sens à ce changement. Plus tard dans le changement du permis A2 que je vais vous parler aujourd'hui. Vous allez me dire, mais ça sert à quoi de supprimer des fiches orales ? C'est très simple en fait. Alors déjà, la chose que je trouve bien de supprimer les fiches orales et de les mettre dans l'épreuve ETM, la gestion du stress. Beaucoup moins stressée. Je peux vous le dire, vous serez beaucoup, mais beaucoup moins stressé que quelqu'un qui fait les fiches orales. Vous serez donc sur tablette. En fait, vous serez sur tablette. L'épreuve ETM, c'est sur une tablette. C'est comme quand vous passez votre code sur une petite télécommande. C'est pareil. Donc déjà, la gestion du stress, c'est un plus. Vous serez beaucoup moins stressé. Vous ne serez pas devant un inspecteur à papoter, 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 etc. Donc ça, c'est déjà un bon point. Et en fait, ils ont enlevé les fiches orales pour les mettre sur l'ETM. Pour tout simplement, on va dire, augmenter la durée du temps de conduite qui va être augmentée de 10 minutes. Alors, pourquoi augmenter de 10 minutes ? Alors ça, je n'ai aucune, aucune, aucune réponse à cette question. Peut-être à mon avis, pour emmener les élèves moto-école sur des... Ouf ! Putain, les routes sont défoncées. Sur des chemins un peu plus techniques. Donc peut-être les faire passer dans des trucs un peu plus techniques pendant 10 minutes. Je ne sais pas. Je n'ai aucune idée sur ça. Globalement, et fiches orales, épreuve terminée. Elle est dans l'ETM. Donc le code réglementation moto. Et voilà. Donc c'est un bon point pour moi. C'est quelque chose pour moi qui est plus simple que l'ancienne réforme. Bien sûr, c'est comme le code. Vous devez avoir 35 bonnes réponses sur 40. Donc faire que 5 fautes maximum. Pour que vous puissiez avoir le code... Pour que vous puissiez avoir l'ETM moto. J'espère qu'on ne va pas se prendre la plus dans la gueule. Cette route que je suis en train de faire actuellement... Je fais une petite parenthèse, je suis désolé. Je l'ai fait en 50. Avec toutes mes 50 que j'ai eues, je l'ai fait. Donc autant vous dire, c'est quelques petits souvenirs qui sont sympas. Ensuite, concernant les... Putain, comment j'ai dit ensuite, moi ? Ensuite... Putain, sérieux, quoi. Je suis vraiment à mon goal. Donc parcours lent, parcours rapide, parcours sans l'aide du moteur. Donc c'est le déplacement de la moto à main nue. Tout ça, ça reste. Mais, je dis bien mais, et là, ça va en déplaire plus d'un. Je pense que vous avez déjà eu l'information de toute façon. C'est que tous les parcours, en fait, où vous avez deux chances, en fait, à la base, vous avez deux chances par parcours. C'est-à-dire qu'en gros, si un parcours où vous faites de la merde, vous avez une note de B, par exemple. L'inspecteur vous dit, allez-y, ou vous touchez un peu au quoi, allez-y, refaites un passage. Et donc, ils prendront la meilleure des deux notes, quoi. Et bien, tout ça, c'est fini. C'est fini, les amis. Tout ça, c'est fini. En fait, ce qu'ils vont faire, en gros... Enfin, c'est fini. Entre guillemets. Ce qu'ils vont faire, c'est que vous aurez plus de chance, en fait. Waouh, regardez-moi ce plan. Vous aurez plus de deux chances, en fait, par les épreuves. Vous n'aurez plus qu'une seule chance, en fait, parce que... Enfin, plus que deux chances sur une épreuve, parce qu'en fait, ils vont tout regrouper. Donc, parcours lent, parcours rapide, évitement d'obstacles, etc. Ils vont tout regrouper. Et ce qu'ils vont faire, c'est très simple. C'est qu'ils vont vous laisser deux chances sur ce seul et même parcours. Voilà. Vous n'aurez plus de deux chances par épreuve. Vous n'aurez que deux chances maximum pour toute l'épreuve, en fait. Du permis, quoi. Allez, on va se mettre là, tranquillement. Putain, ça fait du bien un peu de s'arrêter. Bon, ben voilà où je voulais vous emmener. Ce putain de beau point de vue. Magnifique. Ah, gay. Nous, on était là-bas, là, d'abord, vous voyez. Les derniers motologues, on était là-bas. Là-bas, il y a le rocher de Roquebrune. Ah, c'est sympa. C'est sympa. Bon, voilà. Donc, je pense que je vous ai un peu tout expliqué par rapport au permis. En gros, ce permis, voilà, il va être un peu plus... Ce n'est pas qu'il va être plus compliqué, en fait. C'est qu'il y aura une difficulté, en plus, mais compensée par une facilité par rapport aux fiches orales qui sont supprimées, qui sont mises, donc, dans l'épreuve... Bonjour ! Je ne parle pas tout seul, hein ! Qui vont donc être mises dans l'ETM, donc, l'épreuve moto, quoi, voilà. Comme je disais, l'épreuve ne sera pas plus difficile. Elle ne sera pas plus facile, non plus. Il y a des choses qui seront plus faciles et des choses qui seront un peu plus difficiles. L'épreuve reste ce qu'elle est, et c'est normal, quoi. Ils ne donneront pas un permis moto à n'importe qui, non plus. Ah, j'essaie, je n'arrive pas ! Je n'arrive pas à toucher le genou, bordel. Bon, écoute, hein... Ah, putain, et ça, je le mettrai, ça, je le mettrai parce que vous allez être mort de rien dans la vidéo. Vous allez être mort de rien. Ça, c'est le moment un peu chiant, tu dois dire merci à tout le monde. Ta jambe, elle fait, ouais, ouais, ouais ! Ah, putain ! Merci, tu m'avais un peu au dernier moment, mais c'est pas grave. Merci, merci, merci. Tu sais quoi, je vais laisser ma jambe comme ça. Ah, je m'en fous, je le laisse comme ça. Il faut pas de 98, Leclerc. C'est pas normal, ça ? Leclerc, si vous écoutez cette vidéo, faites du 98. Faites du putain d'ASP 98. Pourquoi le 95 ? D'ailleurs, petit débat, hein, qui met du 98, qui met du 95 dans leur moto. Et ça, j'aimerais savoir aussi. Ah ouais, mais je vais lancer des trucs, mais ça, j'aimerais savoir. C'est quand même assez... C'est une question que je me pose, voilà. C'est une question que je me pose. Inquiète-le-moi dans les commentaires. Encore une nouvelle fois. Bon, sur ce... On se retrouve pour une putain de prochaine vidéo. On est espérant que vous soyez là au rendez-vous. Toujours. À me soutenir, ça me fait plaisir. Je sais, je me répète, mais... Ça serait cool. Et moi, je vous dis à la prochaine. Pour un nouveau motovlog ou autre. Portez-vous bien, les amis. Et ride safe à tous. Ciao, ciao. On rentre à la maison, on rentre à la maison, on rentre, on rentre, on rentre à la maison.